... Olivier Giraud, directeur national de l'UNSS. Thierry Théré, délégué ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour à tous, quelle journée aspirante ce 23 juin ? La journée olympique, elle existe depuis 1948 pour commémorer la rénovation des Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin. C'était en 23 juin, mai en 1894. Et c'est une année un peu particulière parce que la guerre est aux portes de l'Europe. C'est une manière de rappeler que le sport, la compétition, avec des règles, c'est donc l'antithèse de la guerre. Le rappeler, ça passe ici par un relais qui a été réalisé par des dizaines et des dizaines d'élèves ravis avec une arrivée à l'INSEP. Je remercie vraiment Fabien Canut d'avoir ouvert grand les portes de l'INSEP pour nous, pour l'UNSS, aussi pour l'INSEP parce que tout le monde était réuni, les trois grandes fédérations l'INSEP, primaire, l'INSEP, second degré et la FFSU, les universitaires. Donc voilà, la grande famille du sport français réunie dans le temps de boule sport. Partager ensemble, pouvoir agir ensemble, pouvoir vivre ensemble un moment exceptionnel. Et je voulais tous vous féliciter parce que si cette journée est exceptionnelle, c'est parce que vous avez été exceptionnel aujourd'hui. Bravo à tous. Merci d'avoir été là. Je pense que c'est comme ça que l'on peut montrer que l'éducation nationale dans la grande famille qu'il y aura présente et qu'à monter à relever tous les défis demandés par la nation. Un grand merci à tous. C'est quoi vous faites là les enfants ? On écrit un message de vous. Touche la terre ! Touche la terre ! Oui, c'est ça, tout ça. C'est ici ou là, et c'est le truc de l'éducation. D'accord de l'éducation. Arrêtez de vous battre, car c'est plus vite à la vie. Véel plaisir d'être ici et surtout d'avoir participé, d'avoir regardé surtout ces jeunes courriers de plutôt jusqu'à l'INSEP, c'est un gros symbole avec ce signe 2024, parce que, comme vous l'avez dit, les Jeux sont inclusifs, ils peuvent être éducatifs aussi et ça ressemble un petit peu à l'UNSS et que tous ces gamins qui sont l'héritage, l'héritage, les citoyens de demain, donc l'héritage 2024. Le sport, c'est un langage universel, ça rassemble toutes ces énergies, ça rassemble tous les âges et en particulier la jeunesse d'aujourd'hui qui va se rassembler avec 700 participants, 29 établissements qui sont issus donc de ces générations 2024, qui sont tous labellisés et qui vont donc porter les valeurs, les valeurs de paix, les valeurs de l'olympisme, les valeurs du paralympisme. Et c'est ça le sport, c'est ça la magie du sport et je crois que cette journée va être un signe fort, encore une fois, du rassemblement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada